Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la basilique funéraire de Saint-Laurent de Soulan. La basilique funéraire Saint-Laurent de Soulan est un site archéologique situé à Lyon, au pied de l'entrée du tunnel de Fourvière et daté de l'époque mérovosienne. Ce site comporte des vestiges d'une église entourée d'une nécropole chrétienne, structurée d'une superficie de 0,5 à 1 hectare. La basilique paléo-chrétienne a été construite sur plusieurs siècles. L'édifice de résine composé d'une grande abysse, d'un transept débordant et d'une nef unique, date du 5e siècle, peut-être au début du 6e siècle. Après quelques années ont été redoutés des collatéraux et des annexes. Puis un portique est construit côté ouest, autour du 7e siècle, et un portique au nord, entre les 8e et 9e siècle. Une nécropole a été active entre les 7e siècle et les 8e siècle. La basilique est remplacée à l'époque calhorosienne, par une église, puis au 10e siècle, par une sapelle. Cette sapelle est probablement détruite au cours du 18e siècle, mais n'apparaît plus dans l'inographie du 19e siècle. Elle est absente de la lithographie d'Antoine Dragon, datant de 1835, qui monte la façade de l'hépital de Gardagane. Le site a été découvert en 1247, à l'occasion de la pose d'une ligne téléphonique, montée à Saint-Clair-du-Port. Il a été fouillé à plusieurs reprises par trois personnes, avant d'être enfermé pour rendre la route à la circulation. Des tombes ont été découvertes, dont le bas-côté. Des portiques et la nécropole sont au total 80 sarcophones. Il y avait aussi 15 inscriptions. Le quartier dans lequel il se situait, au pied de la colline de Fourvière, a ensuite fait l'objet de lourdes travaux d'aménagement. D'abord lors de la construction de la bretelle d'accès de l'autoroute A7. Puis lors de la construction d'immeubles sur le site même. Plusieurs campagnes de même fouille ont été alors menées, à cette époque, entre 1716 et 1983, sur la direction de Jean-François Reynaud. En 1976, le dégazement de 8 mètres supplémentaires vers l'est et 2 mètres vers le nord, a permis de dessiner l'aspect général du bâtiment. Malgré le fait que la moitié sud était ensevelie sous les caves d'immeubles au début du XIXe siècle. Une dernière campagne de fouille a été menée en 1985. La ville de Lyon décida alors de conserver la partie nord des vestiges mis à jour, en les mettant en valeur au sein même des immeubles construits à l'époque, en rendant le site accessible au public. Une fresque représente la basilique telle que l'on se la représentait à l'aide des vestiges mis aux jours. a été peinte sur le mur sud du site actuel. Le site dépend aujourd'hui du musée Gallo-Romain de Fourvière. Il est ouvert le premier mois, le premier juillet du mois, et lors des journées du patrimoine. La basilique était située à l'extrémité nord de la nécropole, Saint-Laurent, et se trouvait à l'extérieur de la ville de l'époque, romaine, et jusqu'au Moyen-Oise. A cet endroit arrivaient des voies de Vienne. L'édifice était composé d'un erbis, d'un trompe sept et de trois neuf, et d'un parti latéraux porté par un, une rangée de colonnes, s'ouvrant sur l'extérieur. Il mesurait environ 50 mètres de long sur 20 mètres de large, ce qui fait une construction importante, plutôt imposante, pour l'époque. Des tombes, dont des lourdes dalles supérieures, constituaient le dallas de l'église, sont encore visibles. Les dalles étaient creusées d'avéoles, où étaient disposées les épitaces, gravées dans les plaques de marmour, ce qui a été notamment permis de connaître le nom de cette église. L'église a été probablement encore une usance à l'époque calorésienne, au VIIIe siècle. Une sapelle lui succédera finalement au Ve siècle, plutôt au Xe siècle. Cette sapelle, où se trouve l'autorité de la sépite, cinq ans a été confiée à la direction de l'abbaye d'Ainé, par l'évêque Amédée au IIe siècle, contre le versement d'un sens. Merci d'avoir regardé les vidéos, si la vidéo vous a plu, mettez un ZEM, partagez, abonnez-vous, et à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les histoires des sites archéologiques. A bientôt.